Bonjour. L'accord financier entre l'Union Européenne et les Britanniques est une très bonne nouvelle dans le cadre des négociations pour le Brexit. On va pouvoir passer désormais à la deuxième étape, celle où on discute de l'accord commercial, à la fois pour le débrancher et puis dans un deuxième temps pour retrouver des liens entre l'Union Européenne et les Britanniques. Le point de départ de cette nouvelle négociation, de cette nouvelle étape, est que les Britanniques commercent principalement avec l'Union Européenne. Et l'Union Européenne commerce également beaucoup avec les Britanniques et il y a tout un tas de secteurs économiques qui sont très dépendants l'un de l'autre. On peut imaginer par exemple que les avions européens auront du mal à atterrir ou spontanément ne pourront atterrir à Londres s'il n'y a pas un accord entre les Britanniques et l'Union Européenne. Donc il va falloir trouver une solution. Dans le secteur automobile aussi, il y a une très grande dépendance des Européens vis-à-vis d'un certain nombre de productions qui sont faites en Grande-Bretagne. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'on a dans le cadre de cette nouvelle étape des négociations, des intérêts qui sont partagés. Quelle solution peut-on trouver ? Moi, il me semble que la meilleure solution sera de laisser l'accès au marché unique pour les Britanniques, mais avec des conditions qui seront dessinées par Bruxelles. Dans d'autres termes, c'est le cadre général. Les Britanniques pourront avoir accès au marché unique, c'est-à-dire qu'ils pourront commercer dans de bonnes conditions avec l'ensemble des Européens. Et ce sera la même chose pour les Européens vis-à-vis des Britanniques, mais dans un cadre réglementaire d'accès au marché unique qui sera défini par Bruxelles et qui ne pourra pas être discuté par les Britanniques. Voilà, ça, ça me semble être le cadre vers lequel on va converger. Le seul souci, c'est que, comme je l'évoquais, les Britanniques commercent beaucoup avec l'Europe. L'Europe va pouvoir définir ses propres règles et les appliquer ensuite aux Britanniques. C'est un corset extrêmement contraignant pour les Britanniques. Et mon sentiment est que ce cadre nouveau d'accès au marché unique avec les règles de Bruxelles ne fonctionnera pas très longtemps. Et je suis prêt à faire le pari que d'ici une dizaine d'années au plus, les Britanniques feront le nécessaire pour réintégrer l'Union Européenne. Parce que leur cadre économique, c'est l'Europe, ce n'est pas le reste du monde. Et je fais ce pari, effectivement, que dans dix ans, les Britanniques seront de retour dans l'Union Européenne. Je vous remercie.